et re bonjour à tous bon il s'est passé quelques heures depuis le dernier tournage pour moi pour vous ça fait une semaine encore une fois et donc on passe à la machine society coda donc qui est la suite de l'épisode précédent je vais essayer de faire ça en moins d'une heure parce qu'il faut absolument que dans une heure je sois reparti une nouvelle fois là j'ai une heure de dispo il faut que je reparte au bout d'une heure donc on va essayer de faire ça rapidement c'est parti ah oui depuis le temps c'est certainement que je reprenne mon bonus d'xp aussi ouais quoi il s'est passé du temps voyons un petit peu ce qu'il en est résumé de l'épisode précédent bah ça c'est sympa peu de temps avant la saint valentin conne est réveillé dans un endroit inconnu un monde de vapeur et de magie de la machine peu après avoir rencontré rencontrer et rouca il se retrouve mêlée à une étrange affaire c'est alors qu'arrive quelqu'un qu'il connaît déjà à ce que j'entends j'arrive trop tard et donc c'est une sous gaïa toi ça qui es tu il s'agit de monsieur il s'agit de monsieur gaya qui appartient aux forces de maintien de l'ordre je me souviens tu es le petit frère de randikou c'est ça de qui je n'ai pas de sœur mais avant tout qu'est ce que tu es toi dans ces îles sous gaïa jamais été le frère de randikou moi je suis le grand conne je suis son amie à elle là ah bon tu es mon ami toi c'est quoi cette question c'est honteux c'est honteux après tout après tout ce qu'on a vécu ensemble alors toi aussi tu es là oui je suis désolé je prononce jamais le nom de famille de rirouka il est imprononce oui ça pose problème tout le monde a le droit de participer à la course que je sache personne n'a dit qu'il y avait un problème je suis simplement surpris je ne t'ai pas vu depuis longtemps et donc à quelle est la situation je vais tout vous expliquer mais je propose que nous commence que nous commencions par aller ailleurs et le terrain et merde il me il me le perron ça je jure ce n'est pas très reluisant toi que fais tu ici j'ai été chargé de remplacer une incompétente incapable de mener à bien une mission de reconnaissance de reprendre la situation en main et de m'emparer du noyau tu ne sers plus à rien tu peux mourir dans la honte ou te retirer en reconnaissant ton échec fait comme il te plaît tu n'as pas le droit de me donner d'ordre pareil moi je tu te méprends je ne te donne pas d'ordre je te dis simplement de disparaître tu offens le tu offens le regard c'est plus 2 quand on te dit de disparaître fais le vite et sans faire de remous je vois le rapport indiqué qu'un festival battait son plein le rapport indiquant qu'un festival battait son plein était correct au moins ridicule alors que tout va disparaître j'ai du mal à les comprendre ça manque un petit peu de randomisation quand même sur ça aurait été sympa qu'on ait plusieurs voix pour chaque personnage de de fin de niveau c'est bon nous allons nous charger de la situation cependant ces multiples attaques ayant eu lieu sur le parcours de la course du festival des fleurs elle ne visait donc pas des individus en particulier mais avait pour but les noyaux que contenait les mechas précisément apparemment l'objectif est de les détruire un à un et de rassembler leurs noyaux vous parlez d'un projet à long terme ils savent combien il y a de mechas dans ce pays aujourd'hui ça semble insensé il est super iso il a la méga classe cela semble insensé c'est vrai mais cela ne change rien au fait que si ils se mettent vraiment à les voler dans un but malveillant tout le monde en pâtira dans le pays n'est ce pas absolument nous devons les empêcher coûte que coûte je n'ai aucun rapport de la patrouille concernant la criminelle mes hommes la cherchent aussi mais ça n'a pas l'air de donner grand chose ça lui sert à quoi de récolter ces noyaux dont vous parlez je l'ai déjà dit plusieurs fois les noyaux sont à la base des appareils des machines à vapeur et de la magie de notre pays et permettent de les contrôler ce sont des reproductions du noyau situé dans le vieux château pris individuellement ils sont petits mais on peut produire une force immense si l'on en rassemble assez depuis bien longtemps nous devons repousser des attaques des pays voisins qui convoitent ces noyaux ah ouais c'est pas si paisible que ça en fait chez vous tu parles comme si ce n'était pas ton affaire mais toi aussi tu as été pris pour cible que dis-tu ? et bien tout à l'heure signal confirmé euh attendez excusez moi juste un instant voilà je mettrai la main sur tous les noyaux du pays sans exception cette espèce de peluche contient un noyau elle aussi Kira je l'écoute je t'écoute l'appareil que j'ai ici détecte effectivement des ondes semblables à celles d'un noyau mais elles ne sont pas strictement identiques pour en savoir plus nous devons l'analyser plus en profondeur en profondeur c'est à dire nous allons procéder à un cours des montages pour examiner et là du calme c'est ça fait une dame artificielle le truc ? c'est ça fait une dame artificielle le truc ? on arrête le délire là moi les mots comme démontage, dissection ou cobaye je les supporte plus j'ai trop de mauvais souvenirs associés à tout ça bah personne n'a de bons souvenirs associés à ce genre de mot c'est évident si t'en es conscient alors abstiens-toi c'est quoi ton problème d'abord ? t'es un savant toi aussi ? pas du tout je suis ingénieur en mécanique mon travail c'est de construire et d'entretenir des mécas, des poupées mécaniques comme toi je suis pas une machine, il y a que du coton là-dedans si c'est vrai, c'est d'autant plus mystérieux une peluche animée uniquement par un noyau ça veut dire qu'une forte puissance magique est à l'oeuvre c'est peut-être bien pour ça que tu as été pris pour cible c'est ça exactement et vous, vous cherchez rien que des mauvaises excuses pour me martyriser je le sais bien moi mais je dis non, je suis libre, libre, libre aïe, dites si quelqu'un pouvait me donner un coup de main tiens toi tranquille si c'était toi qui allait te faire disséquer tu dirais la même chose espèce de nain arrogant qui est un nain oula, lâche moi qu'il est pénible, Riruka, fais quelque chose c'est vous qui tenez à le démonter vous n'avez qu'à faire quelque chose vous même tu pourrais au moins essayer de les empêcher sans coeur j'ai lesquels journalières qui ont commencé c'est parti c'est parti Merci de votre patience après l'examen, il apparaît qu'il contient bien une sphère ressemblant à un noyau, de plus ce n'est pas des noyaux habituels produits en masse qui se rapprochent, mais du noyau original qui se trouve au château. Ok, comment se fait-il qu'il ait une chose pareille en lui ? D'après ses dires, il viendrait d'un autre monde comme le héros de nos légendes. Alors ce serait la vérité, il viendrait d'ailleurs, parce que vous ne me croyez pas. La question de l'authenticité de ses affirmations peut attendre, mais le fait est que la situation actuelle est dangereuse. C'est pas vrai. Je pense que la course doit être arrêtée au moins jusqu'à ce que la sécurité de tous puisse être assurée. Oui, annuler le festival lui-même serait difficile, mais nous réfléchissons à une manière de stopper la course. Une minute et la récompense alors ? Pour l'instant, je ne peux rien dire. Si vous acceptez de nous aider, il serait peut-être possible de poursuivre. Qu'est-ce que je pourrais faire à moi toute seule ? Rien, vous le savez bien. Pas nécessairement, mais bien sûr que nous ne pouvons forcer une simple citoyenne comme vous à se prêter à des activités dangereuses. Laissez-moi y réfléchir. Et attends. Ne me suis pas. T'alors-moi-t'en. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a environ 3 ans, une grande bataille a eu lieu dont le but était de s'approprier les noyaux. Des gens possédant ce pouvoir, à commencer par Iruka, ont accepté de combattre en première ligne et la menace a pu être repoussée. Depuis la pérenne, ces gens sont partis vivre ailleurs. Il serait difficile de réclamer leur aide dans l'immédiat. Bon, et pourquoi elle est la seule à être restée ici ? Elle a une raison qui lui est propre. Vous voulez bien arrêter de parler des gens quand ils ne sont pas là ? Ah, c'est危険. C'est危険. C'est le chapitre combien ça ? Je n'ai pas vu quel chapitre on est, mais c'est le chapitre 6. Je ne peux pas avoir vu. Oh, tu es revenu. Bien obligé. Ça ne m'empêche pas. Ça ne m'achante pas, mais il faut le faire. Alors voilà. J'aurais voulu ne jamais les réutiliser, mais... C'est... Excusez-moi, c'est... C'est la montre et la clé que tu as toujours avec toi, ça. Et alors quoi ? Ce sont des appareils permettant d'aller dans les sous-sols du château qu'on se transmet dans ma famille. Dans ces sous-sols, il y a le noyau original. Notre rôle est de le garder. C'est pour ça que moi, je ne peux pas quitter le pays. Tu es obligé de faire cette tête insupportable, là. Bon, s'il faut en passer par là, j'aimerais autant le faire vite. Mais ne me dites pas que vous n'avez aucun plan. Nous avons un plan. C'est pas un plan. C'est pas un plan. C'est pas un plan. C'est pas un plan. L'ennemi a une méthode pour identifier ses cibles. Ils peuvent sans doute détecter les ondes émises par les noyaux. Or, le bureau de gestion des machines contrôle les ondes émises par chaque noyau. En manipulant les données, on doit pouvoir diriger les mouvements de l'ennemi. A toi, le travail de manipulation attire l'ennemi jusqu'au château. Nous n'allons pas te demander de te battre. Charge-toi seulement de les amener jusqu'au sous-sol. Un plan complètement bateau, encore une fois, mais bon, je me disais bien que ce serait quelque chose de ce tonneau. Tu dis qu'il faut une clé pour aller dans les souterrains, mais il ne suffit pas de casser le verrou pour y entrer. Il n'y a pas de passage matériel menant au sous-sol du château. En insérant ma clé dans la montre, puis en utilisant son pouvoir, j'active la magie permettant d'ouvrir la voie vers les sous-sols. Bon, ça ouvre la voie, mais après, si l'ennemi embarque votre noyau, ou s'il est détruit, c'est cuit, non ? Ça n'arrivera pas, non, sans doute pas. Quelle idée idiote. Oui, complètement. Bah, pas tant que ça. Oh, pas trop. Ah, c'est pas, c'est pas. Ah, c'est pas, c'est pas tout. Ah, c'est pas grave. supervise assez facile. Il y aπ. Il est inutile de perdre du temps et de l'énergie à nous préoccuper d'une multitude de pièces de moindre qualité. Il suffit de nous emparer du noyau original, cela suffira. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Disparé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Fanfaronade, tout ce que tu peux faire, c'est t'enfuir et te cacher. Ah ouais ? Eh bien, regarde, espèce d'abruti, tout noirci, tu vas regretter de nous avoir sous-estimé. Allez, ma petite Riruka ! C'est fini, c'est familiarité ! Ah, c'est malheureux ! Ok, là c'est le chapitre 6. Chapitre 6, 24 minutes. Je ne sais plus combien il y en avait pour le précédent. Vous êtes des minables et votre nombre ne change rien. Fais le malin tant que tu peux, regarde un peu. Signal confirmé. Cette montre bizarre est équipée d'un dispositif particulier. Bon sang, il s'en est rendu compte. Et alors, aucune importance. Souviens-toi de ce que l'autre ingénieur parigolo a dit. Fais encore un petit effort. Le souci, c'est qu'une fois l'ennemi a tiré au château, il te faudra gagner du temps pour préparer ta magie. Si tu manques de temps pour mettre ton pouvoir à l'œuvre, tu risques d'être touché par une attaque ennemie. Bon, j'y ai pensé, je ne suis pas idiote. Je ne serai pas seul. J'embarque celui-là avec moi. Moi, mais tu m'as vu dans ce corps. Je ne peux rien. Regarde la montre que tu portes. Le cadran est inversé. Si tu la lèves au-dessus de ta tête, tu actives un pouvoir magique permettant d'absorber les attaques. Je te l'ai mise en te disant que ça servirait peut-être pour la course. Et voilà qu'effectivement, on va s'en servir. Mais pour toute autre chose. Alors, toujours pas prête. Je vous ai fait attendre. C'est l'heure de se dire au revoir. Bon, là, ça manque de détails. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas grave. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Quel est cet endroit ? C'est la salle où est conservé le noyau original que vous convoitiez. Les ondes que je détecte sont différentes. Tenter de mentir de façon aussi flagrante montre que vous êtes au pied du mur. Ce n'est pas un mensonge. Et les ondes que tu détectes sont les bonnes. Oui, ce n'est qu'une réplique, mais c'est bien elle qui est à l'origine des noyaux de notre pays. Que dis-tu ? Le vrai noyau a été détruit lors de combats il y a longtemps. Il est perdu, mais nous ne l'avons jamais révélé et l'avons continué à nous développer. Le fait que certains fomentent encore des plans diaboliques pour s'en emparer montre d'ailleurs que le secret est bien gardé. Maintenant que vous êtes au courant... Merde ! Le conflit certainement pourrait être évité. Ma mission était de m'emparer du noyau original. S'il s'agit là d'une simple réplique, alors ce n'est pas ce que notre maître recherche. Je vais rentrer et faire mon rapport. Annoncer que ce sur quoi il avait jeté son dévolu n'était qu'un déchet sans valeur. Et si même ainsi il décide qu'il veut son pouvoir, je reviendrai vous réduire en poussière. C'est tout. Ça s'arrête comme ça ? Apparemment non. Je suis désolé, j'ai raté une réplique de Onana. Arrive un moment. Non mais tu vas dormir encore longtemps. Mais aïe ! Voyons, je me suis jeté sur l'autre abruti tout noir-ci. J'étais super classe et... Qu'est-ce qui s'est passé après ? Tu t'es fait exploser, rien d'autre. Non mais franchement, tu faisais quoi comme genre de rêve ? Enfin bref, c'est fini. Alors voilà, tout est fini. Tout. Bah oui, l'ennemi s'est retiré, mais la course a été arrêtée. Ça m'énerve, du coup je m'en vais. Ah, où ça ? La course est annulée, mais le festival des fleurs se poursuit. C'est une belle occasion, profitez-en. La course est en ma joie. Ça m'énerve pas. Ça m'énerve pas. Sous-titrage Société Radio-Canada, profitez-en. Sous-titrage Société Radio-Canada, profitez-en. Malédiction, cette ordure d'Octura. Son signal a disparu. Je vais en profiter. Pas question de laisser passer ça. Pas question. Signal confirmé. Là. Cela valait le coup de laisser un appât. Une souris est venue se jeter dans le piège. Que fait-on ? La question ne se pose pas. Putain, ce... Ce fauteuil. Cette position de... D'Itsugaya dans le fauteuil. Putain, quoi. La classe. Vous. Bravo d'être venu jusqu'ici sans comprendre que c'était un piège. Tu n'étais pas privé pour semer le chaos. Pas besoin de te laisser le temps de faire tes prières, je suppose. Espèce de... N'essaye pas de fuir, c'est inutile. Mais bordel, mais ils sont tellement classes, les sprites. Tellement classe. Adieu. En fait, quand on peut se promener tranquillement, il y a plein de trucs sympas dans ce festival. Je sais ce qu'on fera demain. Demain, on ira voir dans la rue à gauche qu'on n'a pas prise tout à l'heure. Ah, parce que demain, tu seras encore là. Ben, je n'y peux rien. Au final, aller au château ne m'a pas permis de repartir. Ah, j'ai failli oublier, tiens, ton cadeau. Lisse blanc. C'est la dame au gros melon, purée, qui me l'a donné. Elle m'a demandé de te le remettre. Puisque la course a été arrêtée, il n'y a ni vainqueur, ni rien. Alors, c'était bête que la fleur ne serve à rien. Elle a dit... Tu l'as voulu pour l'offrir à quelqu'un, c'est ça ? C'est la vice-directrice qui te l'a dit. Mais non, elle a juste dit que... Ici, le lisse blanc est une fleur de bonne augure. On dit qu'elle apporte chance et bonheur à ceux à qui on l'offre. Beaucoup de gens s'en servent pour marquer les événements heureux. Elle n'a dit que ça, le reste, c'est mon intuition. Elle avait presque tout dit, vous voyez. Ah, ça m'énerve, ce genre de truc, ça m'énerve. Depuis quand elle avait l'intention de faire ça ? Bah, c'est bien comme ça, non ? Tiens, c'est de ma part. Je l'ai trouvée tout à l'heure et je l'ai cueillie. Elle est jolie, hein ? Je la prends pour te faire plaisir. Et maintenant, je suis fatigué. Je vais dormir. Il y a un huitième chapitre. Il y a l'intention de dormir jusqu'à quand ? C'est pas vrai, ça. Allez, salut. Mais je suis où, là ? Ah, tu es réveillé, conne. Le fou aux claquettes, qu'est-ce qu'il se passe quoi, là ? C'est plutôt à moi de te le demander. Alors que tu regardais la télévision, tu t'es écrié. Non, moi, les filles vont me donner tellement de chocolat que ça sera une montagne et je serai écrasé dessous. Puis, tu t'es précipité dehors. Une voiture t'a heurté et tu as fait un vol plané. Non, franchement, tu m'as fait une de ses peurs. Quoi ? Il m'est arrivé ça ? Eh oui, ça n'a pas été facile de te remettre la main dessus, figure-toi. C'est Jinta qui a fini par te retrouver par terre en bordure d'un parking. Il t'a ramassé, ramené ici tout à l'heure. Quelqu'un a joué avec toi. Il t'a mis des accessoires, on dirait. Que t'est-il arrivé ? Mais c'est... Ça te revient. Ouais, je me suis souvenu d'un truc important. Alors, je sors. Ah oui, pour aller où ? Con, ouais. Le coup du rêve, ça devient vraiment redondant quand même. C'est parti. C'est parti. Pour moi, cette fleur, merci, mais dit, je ne m'y attendais pas. La Saint-Valentin et le White Day sont déjà passés, mais je tenais à te témoigner mon affection. Wouah, Yuzu ! Oh, ce sprite de Yuzu ! Elle a tellement grandi. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette fleur ? C'est un cadeau d'impatient. On va voir Karin aussi. Je ne peux pas lui donner des fleurs directement, mais c'est l'intention qui compte. Pour toi aussi, on ne se reverra pas, mais je ne t'oublierai jamais. C'est un cadeau d'impatient. C'est un cadeau de ma part, parce que tu m'as sauvé. Sauvé, c'était il y a longtemps, mais merci. D'habitude, j'ai plutôt du genre à réclamer qu'à donner. D'où vient ce changement d'humeur ? En fait, tu vois. Qu'y a-t-il ? Tiens, mais voilà justement le cobaye que je recherchais. Capitaine Kurochuchi. Merci de l'avoir capturé pour moi. Tu peux donc servir à quelque chose de temps en temps. Non, ce n'est pas. Par ici le cobaye. Mais ça n'a pas la tête. Je suis en train de discuter avec ce ret. C'est conne. Ah non, plus de démontage. J'en ai soupé. Au secours. Ok, ça finit comme ça. À mon avis, ça finit comme ça. C'était sympa de voir le sprite de Yuzu. J'aurais bien aimé voir le sprite de Karin. Voir si le sprite que j'ai vu sur Internet de Karin est vrai. Parce que j'ai vu un sprite, mais je ne sais pas si c'est un fanart. Ou si c'est dans la guerre sanglante de Milan. Mais en fait, j'ai vu un sprite sur Internet. De Karin en Shinigami. Et j'aimerais vraiment savoir si c'est vrai ou pas. Ok, c'est comme ça que ça se finit. Écoutez, moi au tout cas, j'ai fini cette journée de tournage. Là, il va falloir que je y aille. On fera le monde des humains, je pense, pour la prochaine. On a quelques trucs à faire dedans. Ouais, voilà, il y a deux quêtes à faire. Donc, il y aura le théâtre Hirako et le Shuei et Chad montent un groupe. Donc, on fera ces deux quêtes-là. Alors, pour moi, ce sera demain. Pour vous, ce sera la semaine prochaine. Et la semaine d'après. Quoi qu'on soit, on va quand même regarder. Zut, j'aurais dû... J'aurais dû d'abord prendre, hop, les persos. On va voir si les persos que j'ai débloqués sont... Sont... Ouais, le Ultura, là. Le Ultura Technique. On va voir si je peux le maxer. Enfin, si... Non, bah non, il est... D'accord, je l'avais déjà maxé. Ah, il reste très peu de 4 étoiles que je n'ai pas maxé. On ne va pas faire le tour d'album, mais l'idée est là, quoi. Bon, bah écoutez. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais essayer de faire les dernières quêtes qui manquent... Enfin, de les tourner demain. Et puis, après, on pourra repartir sur du Confirium Run World. Étant donné qu'il y a tout un chapitre Confirium Run World qui est sorti. C'est après, j'ai encore 2 ou 3 épisodes de plus, encore. Donc, voilà. On part là-dessus. Et puis, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Pour débuter à ce que je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada